Avec le quotidien de service public, le soleil à la une. Le soleil revient sur la tournée dans le nord du chef de l'État, Macky Sall en tournée dans le nord. Le PSE a fait ses preuves, déclaration donc du chef de l'État. 700 km de plus dans le réseau routier national et 60 km de pistes et 3800 emplois créés. Voilà donc quelques détails soulignés à la une du quotidien le soleil ce matin. On nous parle également de l'inauguration de la mosquée de Léon Agnèsen. Le chef de l'État, Kaolac, aujourd'hui. La Mecq 2017, le pèlerinage. Évidemment, le gouvernement réduit son quota à 500 pèlerins. Appui budgétaire, le Sénégal a bénéficié de 540 milliards de francs CFA en 5 ans. Et l'État civil, plus de 18 milliards de francs CFA pour un fichier national d'identité biométrique. Le sport, on nous en parle également à la une du soleil ce matin. C'est normal parce que les lionceaux se sont qualifiés pour les phases finales. Les lions sont en finale donc. Ils ont reçu les félicitations du président de la République. Et puis en escrime, une médaille d'or pour le Sénégal à Yamsoukro. Soleil Grand Terre nous emmène ce matin à Tambacunda, dans les coulisses de la banane à Kohar. Passons maintenant à la une du quotidien. L'As, le chef de l'État, a ses détracteurs. Je ne suis pas un président qui se case au palais. Voilà, entre autres déclarations également que l'on retrouve à la une de l'As ce matin. Le chef de l'État qui poursuit évidemment sa tournée économique. Et on nous l'a dit à la une du soleil ce matin. Il est attendu à Kaolac. Sud quotidien, la une du quotidien sud maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Maquis double l'opposition, campagne électorale anticipée aux législatives, selon nos confrères de Sud Quotidien, en rapport évidemment avec cette tournée économique plutôt. Allez, enquête maintenant. On s'intéresse à l'actualité judiciaire suite à l'incarcération de Khalifa Sale. Le spectre de la révocation, les gardes-fous de la loi analysée ce matin dans les colonnes de enquête. Le quotidien, le quotidien sur les législatives, alliance entre Manco et Khalifa à Dakar. Une liste de questions égrainées dans les colonnes du quotidien. Le quotidien, l'observateur a sa une, accorde cet entretien accordé plutôt par le maire de Guédéouaï. Au quotidien, l'observateur entretient avec le maire de Guédéouaï. Al-Yousal crache du feu, titre nos confrères de l'Obs. Vox Populi, visite des frondeurs du PDS à Touba. Pape Sambambou, brûle Karim, selon le confrère de Vox Populi. Et puis les échos, quotidien d'information générale également. Cité dans une sombre affaire de sextet, Prince saisit le procureur. Voilà le grand titre qui barre la une du quotidien, les échos ce matin. Allez, on passe à un autre journal. Libération maintenant avec ses révélations sur l'affaire Massa Tadiac. Paris-Dakar, les dessous d'un bras de fer. Nos confrères de Libération nous livrent tout ce matin dans leur colonne. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Stade d'abord pour démarrer. Cannes, U20, Sénégal, Guinée en but à zéro. Les juniors encore en finale. C'est une bonne nouvelle et c'est la deuxième fois consécutive. La première, c'était chez nous ici à Dakar. On espère que cette fois-ci, on remportera le trophée. C'est la quatrième finale du football sénégalais. Sur le plan continental, toutes compétitions confondues. Et on n'a pas encore soulevé le trophée ? On n'a pas encore soulevé le trophée continental. Pourquoi nous le rappeler ? Parce que cette fois-ci, on le veut. On le veut pour peut-être mettre davantage la pression sur les juniors, les autoboys. On a déjà perdu trois finales. La première avec la GIA, le premier club. La première équipe sénégalais à atteindre une finale continentale. C'était en 1997-1998, si je ne me trompe pas. En Coupe CAF, perdu. Après les Lyons en 2002, finale perdue aussi. Les Lyons U20 ici à Dakar, lors de la dernière édition de la compétition dans cette catégorie plus tôt. Qu'ils ont perdu ici aussi devant le Nigeria. On espère que la quatrième sera la bonne pour le Sénégal. Oui, on espère en tout cas. En tout cas, c'est une sacrée performance déjà réussie par Joseph-Marie Cotto. Les Cotto-Boys. Qui entre quand même dans l'histoire, on peut le dire, du football sénégalais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Le même titre revient à la une de Sport 11, finale Cannes U20. Le Sénégal à 90 minutes d'un sacre continental. Et on croise les doigts évidemment pour les Cotto-Boys et nos jeunes joueurs. Allez, on passe maintenant. On reste à la une de Sport 11, c'est intéressant ça. Un classement au FIFA. Les Lyons gagnent trois places. Ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe nationale pour la tanière. Allez, on passe maintenant à Vox Sport. Al-Youn Sarr, président du CNG de lutte sur le combat. Aguigi Boignon, il dit, il y a eu trop de laxisme et d'anomalies. Son analyse est à lire évidemment dans les colonnes de Vox Sport. Ce matin, on termine avec Souni Oulang justement. La lutte, volonté d'affronter Gris et Balagay 2, Tafagay en phase avec Boignon. Et puis vous avez en prime la photo de plusieurs lutteurs. Hassan Ndiaye qui répond également à Fas. Il dit, l'ultimatum ne me concerne pas. Voilà, et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Très, très bon début de week-end à tous nos confrères également. Et à tout cela qui nous apporte ces quotidiens-là, les livreurs de manière générale. On va poursuivre le magazine.